A la sortie de cette jardinerie ce week-end, les clients étaient plutôt nombreux et leur notion de produit de première nécessité, parfois un peu floue. On vient récupérer de la paille pour nos poules. Des plombs pour faire pousser les herbes aromatiques. J'ai besoin de semer, de planter aussi, voyez, c'est la saison maintenant. Et puis c'est un bol d'air. Une respiration pendant le confinement qui inquiète certaines jardineries, qui craignent l'afflux. D'autant que la préfecture de la Dordogne vient d'autoriser la vente des plants potagers. Il y avait un flou, effectivement, dans la réglementation, puisqu'on autorise la vente de tout ce qui est alimentaire et cette question des plants potagers n'a pas été étudiée de manière spécifique. Acheter des plants potagers, c'est bien pour une nécessité alimentaire et non pas pour une sortie de fin de semaine. De quoi soulager les adeptes du potager et d'autres gérants de jardinerie qui, eux, craignent pour leurs finances ? C'est sûr qu'aujourd'hui, ça nous redonne un peu de boum. Donc il y a une grosse commande qui arrive mercredi. Tout ce qui est tomates, aubergines, salades. Les plants fruits et légumes, ça correspond à quoi à peu près en chiffre d'affaires ? À 60%, oui. Sur les mois de mars et avril ? Ah oui, oui, oui. Pour éviter de semer le virus parmi ses clients, qui devraient être nombreux, Stéphane a déjà réfléchi à une nouvelle organisation des ventes. On pensait peut-être faire ça sur rendez-vous, passer les commandes par téléphone, qu'on les prépare. Après, on redonnerait aux clients au fur et à mesure. Les plantations ornementales restent quant à elles interdites à la vente. La préfecture l'assure, les contrôles seront nombreux et les amendes au rendez-vous en cas de non-respect des règles. La préfecture l'assure, la préfecture l'assure, la préfecture l'assure.